Chers amis, quarante jours après Pâques, Jésus montait au ciel. Quarante, voilà bien un chiffre éminemment biblique. Quarante ans d'Exode au dessert pour le peuple élu. Quarante jours de jeûne pour Jésus au dessert. Quarante, les chiffres de nouveau départ. Quarante jours donc après sa résurrection, Jésus quitte définitivement la terre pour rejoindre son Père dans les cieux. Le Christ disparaît et montait auprès du Père dans la gloire et en même temps, le Christ promet d'être toujours présent à nos côtés. Comment comprendre cet paradoxe ? Ainsi, le Christ, dans la nuée, disparaît définitivement aux cieux de ses onze disciples pour s'asseoir à la droite du Père. Ceux-ci ne comprennent pas ce qui se passe et restent là à fixer le ciel. Il faut que des sanges les ramènent sur terre. Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ils doivent aller à Jérusalem selon l'ordre du Christ, afin qu'ils s'accomplissent la promise du Père, les dons de l'Esprit-Saint. Pour les apôtres, l'Ascension est un événement dont, sur le moment, l'essence leur échappe. Les ressuscités qui pourtant leur étaient apparus plusieurs fois et avec qui ils avaient partagé des repas, semblent les avoir abandonnés pour toujours. Ils oublient qu'ils leur avaient à la fois annoncé son retour vers le Père et promis qu'ils ne les laisseraient pas orphelins. Or, dans l'Évangile de Matthieu, Jésus, juste avant de quitter définitivement ses disciples, les invite à la confiance. Il leur promet d'être avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette absence physique du Christ ressuscité ne signifie donc pas que le lien entre lui et ses apôtres soit rompu, que tous ceux qui l'ont vécu avec lui disparaissent un peu à la manière des disciples de Maus qui, tout triste, pensaient que tout était fini. Les apôtres, comme nous aujourd'hui, sont appelés à découvrir que la présence du Christ auprès de son Père dans la gloire, ne signifie pas l'absence auprès de nous. Au contraire, il ne nous abandonne pas et nous envoie l'Esprit-Saint qui nous permet de découvrir combien le Père et le Fils demeurent auprès de nous et à nous. Rappelons-nous qu'avant de quitter ses disciples, Jésus leur avait dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui, nous nous ferons une demeure. » Pour célébrer la fête de l'Ascension, c'est contempler Jésus le crucifié, le ressuscité, le Christ André dans la gloire de Dieu le Père. C'est déjà le chemin qu'il trace pour ses disciples appelés à partager sa vie glorieuse, comme le dit l'oraison après la communion. Mets en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Célébrer l'Ascension, c'est également placer au cœur de notre foi dans notre vie quotidienne et quand la vie est difficile et que nous doutons ou avons peur, les dernières paroles de celui qui monte vers le Père. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Gardons précieusement ces dernières paroles de Jésus. En route vers la Pentecôte, vivons dans la joie cette belle fête de l'Ascension, en demandant dans la confiance et dans la prière comme les apôtres au Cénacle, que l'Esprit Saint fasse de nous des témoins du Christ ressuscité. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage ST' 501, sur le monde, qui cherche la vérité, au croix, sous les côtes, d'amour et de liberté. Victoire, tu régneras, pour toi, tu nous sauveras, et donne la vaillance aux pauvres et aux malheureux. C'est toi, notre espérance, qui nous mènera vers Dieu. Victoire, tu régneras, pour toi, tu nous sauveras. Toi, assemble-nous nos frères, à l'ombre de tes grands bras. Par toi, notre père, au ciel, nous accueillera. Victoire, tu régneras, pour toi, tu nous sauveras. Victoire, tu régneras, pour toi. Victoire, tu régneras, pour toi. Victoire, tu régneras, pour toi.